bonjour ça y est le premier long métrage de stop motion est sorti en 1927 et le prochain arrive bientôt 1933 mais que va-t-il se passer pendant ces sept ans et bien si tony sargue préfère se concentrer sur ses marionnettes et yuri merkouloff se penche sur l'animation traditionnelle trois grands noms du stop motion continuent de peaufiner leur art la première c'est bien entendu l'autre et niger qui après son premier long métrage se consacre à un second qui est en fait une compilation de six films basé sur le livre pour enfants britanniques de l'auteur hugelhoff tingue le docteur d'oulittle reniger a bossé sur ce film de 1927 à 1928 toujours avec bertoche aux effets spéciaux et car le coche à la caméra finalement seulement trois de ces six films sortiront malheureusement on ne retrouve pas le style où les détails des films précédents de de l'autre et niger notamment dans les décors où les personnages même le personnage titre un look assez classique la seule exception étant la famille de lyon l'histoire étant adapté d'un livre pour enfants et non plus des contes des mille et nuits est également plus douce mais fidèle au livre de base le docteur d'oulittle qui dans le livre apprend à parler le langage des animaux grâce à un perroquet qui parle à la fois le langage humain et le langage des animaux pour une excellente idée le docteur d'oulittle donc se fixe comme vétérinaire mais on n'a pas beaucoup de clients du fait de la ménagerie qui s'installe chez lui un jour une hirondelle vient lui porter un appel au secours venant d'afrique il s'y rend donc accompagné de certains de ses animaux afin de guérir des singes l'animation est très fluide peut-être plus que dans les aventures du prince samed les personnages sont variés et on assiste même au littéral pont de singe évidemment comme le film s'arrête en plein milieu l'histoire n'est malheureusement pas terminée le film étant sorti en 1928 à l'époque où les films parlant comme ça se démocratiser l'un succès plutôt faible l'autre niger a alors l'envie de se lancer dans une nouvelle aventure avec un film live action reniger bartosch et coche sont alors visiter au noir pour expliquer l'idée du film de reniger qui est à la poursuite du bonheur dans laquelle un homme poursuit la femme de sa vie à travers le monde entier l'autre niger qui a ajouté sa touche personnelle avec plusieurs scènes réalisées avec des silhouettes malheureusement ce film sera à nouveau un film muet et sera également un échec c'est en 1930 que l'autre niger va enfin se lancer dans le film parlant ou en tout cas chantant d'abord avec mozart dix minutes où les personnages chantent les décors et les personnages sont à nouveau plus détaillés dans un style art nouveau l'histoire est simple il s'agit d'un jeune roturier qui se déguise en noble prochaine dame l'autre niger est cette fois partie de la musique de mozart pour animer l'action appropriée par dessus dans un entretien elle dira être fière d'avoir pu apporter aux petits enfants allemands et aux travailleurs approche de la musique classique dont elle est amoureuse en 1930 toujours coche et reniger vont à nouveau visiter renoir à fontainebleau et renoir va leur présenter le thème de de leur prochain film il s'agit de la comédia dell'arte le théâtre classique italien mieux pour ses personnages masqués et son improvisation deux films vont alors sortir en 1932 et 1933 harlequin toujours avec des beaux personnages des chants une histoire plutôt complexe avec des quiproquos des méchants un diable une presque mort et un peu de nuit et carmen en 1933 qui s'inspire au départ de l'opéra bien connu de george bizet on y retrouve même la musique que tout le monde a déjà entendu les décors espagnols et les personnages au style flamenco sont à nouveau magnifique mais cette fois l'histoire est transformée en comédie raccourci pour tenir en dix minutes et bien plus joli le deuxième grand nom du stop motion qui continue à peaufiner son art entre 1927 et 1933 c'est bien entendu la dix las d'arrivée qui après les grenouilles qui demandent un roi la voix du rossignol et les yeux du dragon continue sur sa lancée des fables avec tout d'abord en 1927 la reine des papillons toujours avec sa petite fille nina qui est récompensé pour avoir sauvé une chenille et devient reine des papillons elle découvre alors le monde des insectes c'est d'abord une succession de tableaux dans laquelle on voit les insectes évolué comme s'ils étaient des humains puis la petite nina se fait enlever par les araignées et s'enclenche alors une guerre entre les insectes et les araignées pour la libérer comme toujours chez star et riche on bascule brusquement du violent au comique après une grosse scène de guerre avec un château fort on retrouve quelques scènes plus humoristique ou plus politique à noter au niveau de la technique on a des scènes qui mélangent nina en costume pour les plans serrés et des poupées en stop motion pour les plans plus éloignés mais aussi une technique très intéressante d'incrustation de nina en costume à côté des insectes animés à la manière du monde perdu mais peut-être en plus poussée une technique qui serait intéressant de renouveler mais il y a de très nombreuses figurines de nombreuses espèces différentes comme toujours dans de magnifiques décors ça fait plaisir 1927 toujours la star et riche va adapter la cigale et la fourmi il commence par un rappel de la fable de la fontaine puis on voit les insectes à nouveau évolué dans des décors de printemps d'été d'automne puis d'hiver et malheureusement pour la cigale ça finit très mal on voit que l'adislas a renoncé à donner des visages humains aux insectes ce qui les sort un peu de la vallée dérangeante mais on n'est toujours pas proche du mignon et on n'est toujours pas dans le mignon non plus avec le ras des villes et le ras des champs 1927 toujours pour la première fois enfin des mammifères sont représentés chez l'adislas tarivitch cette fois les vers de la fable sont distillés pendant le court métrage on voit quelques beaux effets comme le rat qui conduit devant un fond également cette surimpression d'un fantôme à la fin une belle représentation d'un salon les rats sont tous habillés à la manière de gentlemen de l'époque et l'animation de leur visage est également très belle avec les yeux la langue et même les oreilles qui sont animés en 1932 sortent deux fables avec un lion la première le lion et le moucheron montre toute une cour avec la lionne un ours un lièvre un loup un chat et un renard toutes ces figurines pourraient bientôt resservir attention on entre ici également pour star avitch dans l'air du son puisque c'est une voix off qui déclame à nouveau les vers de la fable tout au long du court métrage au grand péril elle a pu se soustraire qui périt pour la moindre affaire et même chose dans le lion devenu vieux toujours en 1932 où le lion est bien devenu vieux se rappelle d'abord comment il a enlevé sa reine dans un décor oriental de toute beauté avec même un éléphant volant mais dans le présent le lion est renversé mis en prison et meurt également en 1932 ladislas tarivitch et sa fille irène ont réalisé un petit making of comment naît et s'anime une marionnette dans laquelle il nous parle de la réalisation de leurs films et de l'animation de marionnettes le troisième et dernier grand nom du stop motion qui a opéré entre 1927 et 1933 c'est je suis sûr que vous rappelez de lui au ward s moss qui avait réalisé en 1916 marie et gretel adaptation mélange de contes déjà un peu flippante en 1930 il réalise coeur et fleurs toujours un petit peu flippant mais vous vous pouvez remarquer que sa principale caractéristique est le changement de tête qui a été inventé par award moss lui-même technique encore utilisé aujourd'hui l'interlude entre deux longs métrages de stop motion a permis de grands noms ennemis le passage au sonore et c'est de toute importance pour eux comme pour tous les réalisateurs qui suivront merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir les autres bisous